Sous-titrage Société Radio-Canada The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre la réquisition et plégorie finale dans le dossier 002-202 pour continuer à être présenté par le Conseil de défense de Keux-Sampon pour les morning sessions. And then, the re-battle will be held in the afternoon by the political lawyers for civil parties. Les co-avocats principaux pour le Parti civil pourront présenter leur réplique. Le greffe veut bien présenter. Monsieur le Président, pour aujourd'hui's proceedings, to hear the closing statements, au greffe. Monsieur le Président, pour cette édance en s'accueil avec session et plédoir final, des répartitions présentes à l'exception de Marie-Giro, qui a informé la Chambre qu'elle sera légèrement le quart ce matin. Monsieur le Président est présent dans la solitude temporaire de sous-sol, et il renonce à son droit d'être fisculement présent dans le prévoir. Le document de renonciation à cet effet a été remis au greffier. Je vous remercie. Monsieur le Président, thank you. Monsieur le Président, la Chambre va à présent statuer sur la requête de Nunchia. La Chambre est saisie d'une requête présentée par Nunchia en date du 21 juin 2016, dans laquelle elle indique que, par raison de son état de santé, maux de tête, douleur lombaire, il a du mal à rester longtemps assis et à se concentrer longtemps, ainsi pour assurer sa participation effective. Au futur, en s'audience, il renonce à son droit d'être fisculement présent dans le prétoire pour l'audience de ce jour-là. La Chambre est également saisie d'un rapport de médecins traitants des CETC en date du 21 juin 2017. Le médecin indique qu'aujourd'hui Nunchia souffre de douleur, lombaire, et a l'impression de ne pas vomir lorsqu'il reste longtemps assis, pour qu'il puisse suivre les procédures à l'audience de ce jour-là. pour que Nuncha puisse suivre l'audience aujourd'hui. I now hand the floor to the defense team for Kiyosamkorn to continue presenting the closing statements. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Good morning to all of you. Hier, je m'étais arrêté à nos observations et réponses aux mémoires de l'accusation sur les différents sites objets du procès de deux, et j'en étais au barrage du 1er janvier. Dans leur mémoire au paragraphe 1151, l'accusation reconnaît du bout des lèvres que la présence de Kiyosampan n'est pas clairement établie. En revanche, ils tentent de trouver un lien entre ce barrage et M. Kiyosampan en évoquant un discours du 15 avril 1977 sans bien expliquer quelle serait la part contributive à quel crime, et c'est toujours ce que je vous indique depuis hier, ce manque de précision et de démonstration sur les faits qui sont supposément poursuivis. Sur les crimes également, je vous envoie à notre mémoire finale au paragraphe 1046 à 1074 sur la question du barrage du 1er janvier. Et là, il y a un point qui convient de relever sur toujours la manière dont l'accusation traite le droit, spécifiquement sur le barrage du 1er janvier. Au paragraphe 1143 de leur mémoire, les procureurs listent les qualifications retenues en disant les charges sont l'heures, extermination, réduction en esclavage, persécution politique et religieuse et autres actes inéluents. Jusque-là, nous suivons, pas de soucis. La liste est claire et exhaustive. Et alors, on ne comprend pas la suite. Parce qu'il y a une suite. Et la suite, c'est que, au paragraphe 1162 et 1163, les procureurs qualifient des faits d'arrestation et d'emprisonnement qui ne font pas partie des charges qu'ils ont eux-mêmes listées comme étant poursuivies sur ce site. Donc, sur quelle base, sur quel fondement je vous ai dit exactement est-ce qu'on vient nous parler à ce moment-là d'arrestation et d'emprisonnement ? Ce n'est pas poursuivie. Ils l'ont eux-mêmes dit. Pourquoi ? Et j'en reviens à mon observation d'hier, à savoir, ce n'est pas compréhensible que ce soit à la défense de faire un tri, comme nous l'avons fait dans notre mémoire, de se rappeler quelles sont les charges poursuivies à quel endroit. Autre observation, cette fois-ci, sur le site de l'aéroport de Kampong-Chinang. Et une illustration des petites phrases et des citations pour faire de l'effet, mais qui, concrètement, ne sont pas de la preuve. Pour preuve, on vous cite au début de développement dans le mémoire des co-procureurs sur cet aéroport de Kampong-Chinang, une citation de Douik, qui n'est jamais allé sur l'aéroport de Kampong-Chinang. Autre chose, on vous dit que des meurtres auraient été tablis sur l'aéroport de Kampong-Chinang. Et il me semble que, du côté de l'équipe de Nunchia, on a déjà rappelé la souplesse de la preuve à ce sujet, et, par ailleurs, nous l'avons également évoqué dans notre mémoire. Un autre point intéressant et qui intéresse particulièrement notre équipe est la question des visites supposées de Kampong sur cet aéroport. Et là, je reviens quelques instants dessus parce que c'est intéressant pour moi d'illustrer la différence qu'il y a entre une déclaration écrite et puis ce qui ressort finalement à l'audience. Et là, tout le monde était là à l'audience et on se rend compte qu'il y a un décalage. Premier exemple, le témoignage approximatif de Chen Meng. Les coprocureurs citent dans leur mémoire le PV d'audition de Chen Meng. En tout cas, le témoignage de Chen Meng. Et pour rappel, dans sa déclaration écrite, son PV d'audition, E3-5278, ERN en français 00355865. Chen Meng a une position catégorique et il vous dit « J'ai vu Kusampong et Yang Sari venir visiter le chantier de l'aéroport. » Sauf que, lorsqu'il vient témoigner à l'audience, c'est un autre son de cloche. C'est beaucoup plus flou. Et là, je renvoie à ses déclarations à l'audience. PV E1-31-312.1 Vers 13h35 et 31 secondes. Voilà ce qu'il dit en répondant à l'accusation. Comme je l'ai déjà dit, je me trouvais assez loin. Je n'ai pas bien pu les voir. On m'a dit que de nombreux cadres supérieurs venaient visiter le chantier de l'aéroport pour assister à des vols d'essai. C'est ce que d'autres m'ont dit. C'est ainsi que je l'ai appris. Ensuite, en ce temps-là, ou à ce moment-là, beaucoup de personnes sont descendues de véhicules et j'ignorais qui elles étaient. Mais la personne qui se tenait près de moi m'a dit qu'ils étaient de hauts dirigeants qui étaient en visite sur le chantier. Et ce sont ces noms-là que l'on m'a donnés. Fin de citation. Donc là, déjà, on est passé d'une affirmation catégorique. J'ai vu que 100 ans à Yeng Sarri venir visiter le chantier de l'aéroport. On s'aperçoit à l'audience quand il est interrogé que finalement, il était un peu loin, qu'il ne voyait pas bien. Et puis que finalement, c'est quelqu'un d'autre qui aurait dit quels auraient été les noms de ses dirigeants. Et puis enfin, quand on interroge plus avant, on se rend compte que c'est où il dit pas de nom de personne, pas de date précise, pas de source exacte de l'information. Pas de source exacte de l'information. Et sa réponse, et c'était à l'audience E1 3.1 vers 14h16 et 43 secondes, quand on lui demande quid de ses sources ? Il répond, ils ont tous disparu et je ne me souviens pas de leur nom. C'étaient mes collègues de travail, mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de leur nom. Fin de citation. Autre témoin, dans la même veine, les procureurs citent Kim Vatt. Et là encore, quand on lit son PV, E3 bar 5284, ERL en français 00375 493, voilà ce qu'il dit. J'ai vu que Saint-Paul venir en visite à ce chantier à la fin de 1977. Et s'en suit une description. Ça a l'air précis, ça a l'air circonstancié. Si on se base simplement sur la déclaration écrite, on a l'impression qu'il ne l'a. Pourtant, à l'audience, dès la première question posée sur la question, sur le thème à ce témoin, on se rend compte que c'est encore du vous dire anonyme. Et là, je renvoie à l'audience, E1 bar 325.1 vers 15h19. Et voilà ce qu'il dit. J'ai appris que Kyo Sampan et ses collègues que je ne connaissais pas, aux côtés de dirigeants de la C502 qui les accompagnaient sur le site, est venu sur le site. Malheureusement, je ne me souviens pas de la date de sa visite. Tout ce que je savais, c'est qu'il était venu pour inspecter le site de l'aéroport. Une autre citation. Je ne l'ai pas vu en personne. J'ai simplement appris. Et je savais qu'il était venu sur le site. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner de détails, de la façon dont il était vêtu, etc. Et je ne peux pas vous dire comment il était dressé, etc. Voilà deux exemples des limites de PV d'audition. Quand on veut les prendre pour argent comptant et qu'on les met au même niveau qu'on le fait l'accusation d'une preuve entendue à l'audience, on parle d'une certitude absolue. J'ai vu. Et puis, en fait, à l'audience, on se rend compte que ce n'est pas du « j'ai vu », c'est du « j'ai vu », c'est du « j'ai vu ». Et pour être complexe sur cette question, de la casser, je rappellerai à l'âme, et ça, c'est un point, quand même, qui est important, que, à l'époque de Kampuchea démocratique, l'alias révolutionnaire de Sun Sen, responsable militaire, responsable de l'état-major, c'était que, et que, lorsque nous analysons tous les témoignages, tout le monde est d'accord pour dire que l'aéroport de Kampuchea était un aéroport militaire, tout ça fait sens. Alors, 40 ans après les faits, les gens qui sont aussi peu sûrs des détails, qu'est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils n'ont pas pu confondre que Sampan avec que, retenir que, en pensant peut-être que Sampan, puisqu'ils ne le connaissaient pas. En tout cas, c'est un élément qui laisse un doute sur la fiabilité de ses témoignages. L'accusation lui dit également, au paragraphe 1164, qu'il y aurait eu, apparemment, des executions. Et pour seule preuve, au soutien de la réglementation, c'est la déclaration d'une personne. Et puis, comme je l'ai expliqué hier, on vous demande, pour essayer de trouver des meurtres sur ce site particulier, on vous demande d'aller chercher de la preuve via d'autres centres de sécurité qui ne sont pas dans le champ de ce procédé, si, à savoir, Barai Tchendek, Salao Tung, soit des sites qui ne sont pas dans le champ de procédé. Ces simples éléments démontrent que la preuve n'est pas suffisante et il faut en tirer les conséquences. Un autre point que je souhaite aborder à la question du traitement des anciens soldats de la République. Khmer Republic Soldiers. Et là, c'est important de vous renvoyer à tout notre développement dans notre mémoire au paragraphe 2258 à 2318. Et là encore, ça démontre ce thème, la question de la confusion sur les charges dont doit répondre M. Kiosampo. Au paragraphe 305 de leur mémoire, les coprocureurs, et ça a été d'ailleurs une affirmation qu'on a eue tout au long de ce procès, soutiennent que, dans le cadre du procès de deux, nous sommes poursuivis pour une politique contre Kiosampo les anciens de la République Khmer dans toute campagne démocratique. Or, et là, il faut se replonger à nouveau dans l'Ordonnance de Fouture, au paragraphe 206, on se rend compte qu'en réalité, le seul moment où on parle vraiment de politique contre les anciens de la République Khmer, c'est au sujet du déplacement de la population. Et sinon, pour le reste de l'examen de la question des éventuels crimes contre les anciens de la République Khmer, c'est simplement site par site, c'est-à-dire S21, S21, coopérative de Tramkop, et le barrage du 1er janvier. C'est pas sur l'ensemble du territoire, c'est ça. Quand on regarde l'Ordonnance de Fouture, c'est ça. Pour le procès de deux, c'est ça. Ce sont les éléments que j'avais à faire sur quelques éléments de réponse aux mémoires de l'accusation sur les sites spécifiques pour suivis en début. Maintenant, j'en viens à la question des crimes contre les vietnamiens et ensuite contre les chambres et contre les chambres. commençant par les crimes contre les vietnamiens. J'en ai parlé un peu hier en évoquant notamment la question du conflit armé. Et je vous ai parlé aussi du paragraphe 206 de l'Ordonnance de Fouture. Et j'insiste à nouveau en vous disant que l'accusation, ce souci peu de la situation géographique telle qu'elle apparaît à ce paragraphe 206 de l'Ordonnance de Fouture. Et c'est un travers que nous avons eu tout au long, comme dit nous, la Chambre et le déroulement des audiences tout au long de ce procès c'est qu'on a tellement voulu parler, quand je dis on, il faudrait de dire on, la Chambre, l'accusation, ont tellement voulu parler de la politique en général en disant que ce sont des faits qui ne sont pas poursuivis spécifiquement, mais ça permet de parler de la politique en général. Mais le problème de parler de la politique en général, c'est que ça ne doit pas faire oublier qu'on est saisis, vous êtes saisis de faits précis et que ce sont ces faits précis qui doivent être établis au-delà de sous-doutes raisonnables pour que vous puissiez rentrer en loi de condamnation. Et le problème sur la question des Vietnamiens, c'est que c'est très clair, la zone géographique pour laquelle les accusés sont confusies en ce qui concerne le génocide des Vietnamiens, c'est préveille et son rien. C'est tout. Et c'est là que l'accusation doit démontrer qu'il y a eu un génocide et qu'il y a eu une intention génocidaire. Et je vous dis ça parce que c'était quand même assez symptomatique de voir que pendant les deux jours de réquisition de l'accusation, on m'a entendu réentendu par le biais de vidéoclips ou de citations de nombreux témoins qui ont dit le traitement de Vietnamiens, sauf à Sverieng et Préveng. Et quand je parle de limites géographiques, qu'on ne me dise pas que c'est que l'équipe de Cun Sant qui a cet entrainement-là parce qu'il y a des écritures au dossier qui démontrent que l'accusation savait pertinemment que ce génocide sur les vietnamiens était uniquement limité à Préveng et Sverieng. Et pour preuve, je vais vous citer in extenso, un paragraphe d'une requête du procureur international en date du 15 septembre 2015, document E381, paragraphe 9. C'est une requête où il demandait des témoins supplémentaires. Et voilà ce qu'ils disent les co-procureurs. Pas la défense de Cun Santon qui aurait une nouvelle interprétation. Les co-procureurs. Voilà ce qui est dit à ce paragraphe 9. et je vais essayer d'aller lentement pour que tout le monde comprenne bien. Les co-juges d'instruction ont considéré qu'ils avaient été saisis des faits concernant le traitement des vietnamiens dans les provinces de Préveng et Sverieng dans la zone est et durant les incursions au Vietnam. Quand la Chambre a disjoint les poursuites dans le dossier numéro 2, elle a exclu du champ du deuxième procès les crimes commis durant les incursions au Vietnam. Pour cette raison, les accusations de génocide dont les vietnamiens ont été victimes ne concernent que les crimes commis dans les provinces de Préveng et Sverieng. Les chefs de crimes contre l'humanité mentionnés par les co-juges d'instruction qui portent précisément sur le traitement des vietnamiens se concentrent également principalement dans ces deux régions. Je recite la partie qui m'intéresse pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Pour cette raison, les accusations de génocide dont les vietnamiens ont été victimes ne concernent que les crimes commis dans les provinces de Préveng et Sverieng. C'est pas moi qui le dit, c'est l'accusation. Récemment, 15 septembre 2015. Alors, qu'on m'explique pourquoi, quand on est au moment des prédoiries finales, on nous parle de tout, sauf de Préveng et Sverieng. de Préveng et Sverieng. Moi, j'ai une explication. mais il n'y a pas de preuve de la preuve hors champ pour vous prouver ce qu'on n'arrive pas à prouver avec les éléments qu'on a sur les localités dont on est saisis. Ce n'est pas possible. avec les localités dont on est saisis, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Alors, je vous renvoie, bien sûr, aux détails de nos écritures, mais c'est important de le relever, parce que je ne veux pas qu'on pense que nous faisons des observations en l'air. Nous avons pris le soin, vraiment, de faire une étude, de recouper les informations à nouveau et d'essayer de présenter notre argumentation clairement pour que la Chambre sache sur quoi on se base exactement pour faire nos affirmations et pour faire nos conclusions de notre mémoire finale. Il y a des choses comme ça, ce sont des éléments essentiels. Il y a des éléments essentiels qui disent que l'accusation était d'accord. Je le dis aussi parce que les parties civiles ont été beaucoup plus, et ça c'est de façon générale dans leurs écritures, beaucoup plus proches de ce que c'est la procédure, beaucoup plus honnêtes intellectuellement en ce qui concerne la procédure que l'accusation et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu cela de l'autre côté de la barre, du côté de l'accusation. Parce qu'après tout, si on est à ce niveau-là de justice internationale, c'est qu'aussi on est censé parler de droit correctement et d'appliquer des choses qu'on a déjà dites auparavant. Et là, la question de la délocalité en cause pour lesquelles le crime de génocide est poursuivi dans le cadre de ce procès de deux, c'est très clair. Un autre élément, nous l'avons également dit, c'est la vraie difficulté de ce procès à savoir que, selon les parties, certains pensent qu'on est poursuivi sur telle chose, d'autres telles autres. Là encore, sur la question des Vietnamiens, l'accusation cite une liste de charges qui ne correspond pas à celle que nous avons listée et nous avons expliqué pourquoi. Notamment, évidemment, il y a la question de la déportation que j'ai évoquée hier. C'est un vrai problème de droit et j'espère que vous allez vous pencher dessus avec attention. parmi les crimes qui sont listés par l'accusation sur la question des Vietnamiens, il y a notamment la question de la persécution raciale au motif ratio à S21. Je tiens à le dire, je tiens à le rappeler, sur S21, il n'y a pas grand-chose, pas grand nombre de crimes que nous contestons dans notre mémoire. Il n'y en a qu'un. C'est la persécution pour motif ratio. Et pourquoi ? Là, je vous renvoie en détail à notre argumentation au paragraphe 1214 à 1219 où nous vous expliquons que le crime de persécution pour motif ratio à S21 ne tient pas parce que, dans les faits, nous les avons développés, il n'y a aucune discrimination de faits que l'on peut déterminer entre des détenus Khmer et des détenus vietnamiens. Tous étaient considérés de la même façon. Je rappelle également que, dans le mémoire des coprocureurs, sont détaillés les points qui constituent sans eux l'existence d'une politique génocidaire contre les Vietnamiens. Cela se regroupe à peu près en quatre points. Premièrement, les Vietnamiens étaient un groupe ethnique distinct. Paragraphes 894, 895 de leur mémoire. Il y avait une politique de destruction par la déportation et les meurtres qui ont eu lieu à ce moment-là. Paragraphes 896 à 903. La destruction des Vietnamiens du fait de leur ethnie et non pas parce qu'ils étaient des cibles militaires et développés au paragraphe 904 et 905. Et enfin, ils évoquent la preuve de la haine du PCK envers les Vietnamiens en tant que groupe ethnique. Paragraphes 906 à 919. Ensuite, ils vont s'intéresser à la mise en œuvre de cette politique. sur un certain nombre de points au fil de mes plaidoiries d'hier, vous avez entendu les différentes contestations que nous avons eues sur l'interprétation des discours sur une politique qui sera à l'égard des Vietnamiens en tant qu'ethnie alors qu'on est très clairement dans des discours dans le cadre d'un conflit armé. Je viens de vous rappeler les éléments de droit par rapport au génocide par meurtre et à sa localisation précise dans l'ordre de la structure. Je vous ai également rappelé et renvoyé à notre mémoire finale sur le détail factuel des contradictions et des éléments insuffisants qui existent au niveau de la preuve de génocide par meurtre à l'égard de Vietnamiens et y compris d'ailleurs de la perception. Je fais une brève parenthèse puisque la question du transfert comme un élément important pour attester l'intention de détruire le groupe a été mentionnée par M. le procureur Koumian lorsqu'il plaidait la question du génocide en disant et l'a rappelé quand même que nous sommes poursuivis devant cette chambre pour uniquement pour le génocide par meurtre. Donc, il utilisait la question de transfert ou de déplacement de population ou de déportation comme un élément qui pouvait attester de déportation de déportation des déportations